Cher Bambadjoum, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président du GII Yonou Maka, membre du regroupement national des opérateurs privés du Hajj. L'Arabie Saoudite qui décide pour la deuxième année consécutive que le pèlerinage à la Mecque sera impossible pour la Oumma islamique en dehors des musulmans de nationalité saoudienne ou qui réside en Arabie Saoudite. Votre appréciation déjà sur la décision ? Voilà, je vous remercie. C'est vrai que c'est une décision inattendue et un peu surprenante quand même. On s'attendait peut-être à une diminution, disons une forte diminution du quota global, mais pas du tout à une non-participation des autres pays sauf l'Arabie Saoudite. Et il faut reconnaître que ce sera durment ressenti, aussi bien par les pèlerins qui sont plus ou moins déçus que par les organisateurs privés qui vont avoir ou bien qui vont vivre une deuxième année blanche avec toutes les conséquences que cela sous-entend. Aujourd'hui, vous ont-ils donné une raison quelconque qui motive cette décision ? Bon, la seule raison évoquée, en tout cas à ma connaissance, est le fait qu'ils tiennent, qu'ils veulent tenir en compte la pandémie, les conséquences de la pandémie et peut-être préserver la sécurité des pèlerins. Il y a moins d'un mois, il y avait la Oumrah. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Et pourtant, l'Arabie Saoudite avait ouvert ses portes aux musulmans du monde. C'est une excellente question. Parce que le fait que l'Arabie Saoudite ait organisé la Oumrah avec succès, nous avait vraiment donné espoir. Et ils ont conclu même que, durant cette année, ils ont reçu 20 millions de pèlerins. Et que rien que le Ramadan, le mois de Ramadan, c'était plus d'un million de pèlerins qui ont été reçus, qui ont visité la Mecque. Mais là, ça suffisait, n'est-ce pas, pour dire que, mais très probablement, le pèlerinage à la Mecque allait accueillir les étrangers. Et ce serait quand même une façon d'éviter ce qui s'est passé l'année dernière et encore de mieux préparer l'année à venir. Et là, la grande surprise, c'est le contraste qu'il y a entre cette décision de suspendre le pèlerinage à cause du Covid ou de la Covid, selon l'appellation. Mais il y a cette contraste avec les décisions européennes. L'Europe, si vous prenez l'Italie, la France, qui ont le taux le plus élevé de cas. L'Allemagne. Tous ces pays ont ouvert leurs portes au tourisme, au grand tourisme. Aujourd'hui, le Maroc qui ouvre ses portes également. Mais d'accord. Mais c'est ça. Moi, je vous ai cité les pays les plus touchés. J'ai parlé de l'Italie. Tout le monde sait la situation plus ou moins catastrophique de l'Italie. L'Arabie saoudite était beaucoup plus, comment on appelle, solide. Elle avait de meilleurs cas, une meilleure situation sanitaire. Et maintenant, comment on appelle, l'Italie qui va accueillir une trentaine de millions de tourisme pour ces trois mois. Qui ouvre ses portes malgré tout. L'Europe qui ouvre, le jeu, comment on appelle ça, la Coupe d'Europe, qui est en train de se dérouler. Toutes les portes, les restaurants sont ouverts. Le tourisme est ouvert. J'avoue que nous ne comprenons pas cette décision. C'est une décision maintenant souveraine. Parce que eux, peut-être, ils connaissent le plateau médical, etc. Et ce plateau médical, nous, on le connaissait de très haut niveau. Donc, objectivement, nous ne savons pas quelles sont les raisons qui ont poussé l'Arabie saoudite à vouloir annuler pour la seconde fois le pèlerinage étranger et le restreindre uniquement au niveau national. Une décision qui ne sera pas sans conséquences pour vous, justement, voyagistes privés. Peut-on connaître ces conséquences ? Non, elles sont lourdes. Si je vous mets au chômage pendant un an, comment vous allez faire pour nourrir votre activité ? Comment vous allez faire pour nourrir votre famille ? Comptabiliser deux ans, puisque c'est deux années successives. Si ce n'était la Oumra, donc c'est blackout total. Non, mais dites-vous bien que la Oumra, pour le moment, c'était Epsilon qui organisait la Oumra. Il n'y a pas nombreux ceux qui organisent la Oumra. Vous voyez, dites-vous bien que 99% des organisateurs privés ne font pas la Oumra. Évidemment, maintenant, c'est l'alternative. Les gens ont pris conscience. On se dit qu'il faut maintenant se lancer dans la Oumra. C'est valable aussi pour les organisateurs que pour, comment on appelle, les pèlerins qui voient leur avenir obstruer. Il n'y a plus d'avenir dans ce cas. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire que... Beaucoup de pèlerins m'ont appelé, me disent que est-ce que moi, maintenant, mon rêve s'est brisé. J'ai 70 ans et les gens parlent de 60 ans. Donc, je n'aurai plus la chance de faire la mecque. Pour tous ces gens-là, nous leur disons que l'alternative, c'est de faire la Oumra. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, la déception, elle est globale. Elle est au niveau des pèlerins. Elle est au niveau du privé. Mais c'est drastique sur le plan financier. Parce que, comme on appelle, des gestionnaires qui se retrouvent avec des charges de personnel, avec des charges de location, avec beaucoup de choses sur le plan financier, beaucoup de charges. sans tenir compte la régularité de la prise en charge familiale. Et tout cela, vous n'avez plus de ressources. Donc, ce sera durement ressenti pendant deux ans. Sauf que l'État prenne conscience de cette situation, et n'est-ce pas, vient au secours des voyagistes privés. Cette décision intervient à un mois du pèlerinage. Aujourd'hui, vous, voyagistes privés, certainement, vous étiez dans les préparatifs. Parlez-nous-en, justement, pour nous donner des anecdotes, pour un peu comprendre l'ampleur des impacts de cette décision. À partir de... S'il faut vous donner des exemples, ou s'il faut vous donner le vécu, il faut remonter à partir de la fin du pèlerinage de 2016. Dès que nous sommes revenus, comment on appelle, de la Mecque, en 2019, septembre 2019, tout naturellement, après un mois de repos, on recommence les opérations. Les pèlerins commencent à appeler. Vous commencez à les inscrire. Un mois après, vous recommencez à négocier les logements au niveau de la Mecque. Il y en a un parmi nos collègues qui était déjà parti à la Mecque, négocier. Et quand vous négociez à la Mecque, vous payez de l'argent, vous donnez une avance. Donc, entre le mois d'octobre et le mois de janvier, et même le mois de février, pas mal de nos collaborateurs de nos collègues sont partis à la Mecque continuer. Et c'est comme ça que ça se fait. Parce que le pèlerinage, il faut négocier très tôt. Mais quand vous négociez, il faut négocier avec de l'argent. Voilà. Et maintenant, comment ça se passe ? Effectivement, il y a des gens qui vont emprunter dans les banques et c'est avec cet argent-là qu'ils vont travailler. D'autres qui travaillent avec l'argent en avance donné par certains pèlerins. Vous prenez cet argent et c'est très logique. C'est toujours comme ça qu'on a travaillé pour donner en avance à l'Arabie Saoudite. Et maintenant, si au mois de mars, je pense que c'était ça, le 2 mars, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus de la date, on nous dit arrêtez toute l'opération. Ne prenez plus d'action. Ce que les gens oublient, parce que peut-être que ce n'est pas leur métier, c'est que nous, on n'a pas commencé à travailler ce jour-là. On a derrière nous quatre mois où les gens ont travaillé, ont dépensé par-ci, par-là. Certains ont payé leurs taxes. Parce qu'ici au Sénégal, il y a pas mal de taxes à payer. On a payé toutes ces taxes-là. Ça, c'est de l'argent. Et quand vous travaillez, vous ne faites pas de sanctions, vous avez de l'argent. Vous payez ce que vous avez à payer, tout ce qui rentre dans le cadre du pèlerinage. Et on vous dit subitement arrêtez. Non seulement arrêtez, mais il faut rembourser. Vous voyez ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes obligés de rembourser la somme encaissée d'un coup, d'un montant ? Mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté. Quand quelqu'un se dit « Mais mon cher, rembourse-moi mon argent. » C'est à vous de vous débrouiller. Parce que lui, il n'est pas impacté, ce n'est pas son problème. Il n'y aura pas de pèlerinage, il vous demande de vous rembourser. C'est ce qui a fait que les gens ont remboursé l'argent. Maintenant, il y a d'autres pèlerins qui se sont dit « Mais tiens, mais moi, l'argent-là, ce n'était pas budgétisé pour autre chose. C'était budgétisé pour la mer. Ça fait longtemps que mes enfants cotisent, n'est-ce pas, pour me mener et ce n'est pas pour que je consomme ça sur un autre projet non prévu. Donc, je garde l'argent. Donc, il y a effectivement certains pèlerins qui s'étaient engagés à ne pas retirer leur argent, à conserver. Mais là, il faut reconnaître que c'était très, très rare. Parmi les collègues que nous avons interrogés, ceux qui sont dans ce cas, c'est souvent des, comme on appelle, des parents des parents très proches. Un pourcentage assez minime. Ah non, très minime, epsilon. Pour l'essentiel, vous êtes obligés de rembourser les gens, on rembourser les pèlerins. Mais c'était dur. C'était dur. Et la banque, vous empruntez de l'argent à la banque, vous allez payer votre argent de taxes à l'Arabe saoudite, mais on vous demande de rembourser. En tout cas, il y a une dette et il n'y a pas de l'argent devant vous pour payer cette dette. Vous voyez dans quelle situation les voyagistes privés se sont retrouvés malgré eux. Et ça, on a compris en fond de l'état. Justement, à peu près, approximativement, une estimation évoluant les pertes de combien, si vous deviez donc prendre un exemple votre organisation ? Vous voyez, nous, on a fait une étude au niveau des organisateurs privés. Mais comme vous m'avez appelé personnellement, je vous donne dans la globalité. Je vous donne dans la globalité. En tout cas, dites-vous bien que les pertes des agences privées, sur l'année, vont se retrouver entre 2 milliards et 3 milliards de pertes. Entre 2 milliards et 3 milliards de pertes. Et là, compte-nous tenu de pertes, de l'argent qui devait être encaissé et qui ne l'a pas été sur toute l'année. Alors que le chiffre d'affaires, si on raisonne en termes des chiffres d'affaires qui devaient tourner financièrement entre le Sénégal et l'Arabie, ça veut dire que les chiffres d'affaires tournent en moyenne autour de 38 milliards. Les chiffres d'affaires, je dis bien. Et maintenant, dans l'opération de toutes les pertes que je viens de vous donner, moi, je n'ai pas tenu compte, je n'ai pas du tout parler des structures qui n'ont pas comme vocation de convoyer les pèlerins. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des agences. Oui, si vous pouvez nous éclairer un peu ce que vous venez de dire. Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'autour du pèlerinage, à chaque fois que le pèlerinage démarre, il y a des gens qui travaillent dans ce pèlerinage-là qui n'ont pas d'agence. Les femmes, je vous donne l'exemple des femmes qui viennent vendre le hiram. Par exemple, il y a des dames qui vont à la, comme on appelle, en Chine qui amènent les deux pièces qu'on appelle hiram. C'est le vêtement que le pèlerin doit porter. Ok, les activités connexes. C'est ça, ce sont les activités connexes. D'accord. Mais ces gens-là, c'était des activités qui généraient beaucoup de chiffres d'affaires. Pour l'essentiel, c'était des femmes, mais elles s'en sortaient. Il y en a même qui prennent le billet de l'avion pour aller à la Mecque et continuer à vendre. Il y a des femmes qui vont au Maroc, n'est-ce pas, acheter de la marchandise, venir avec nous aller à la Mecque pour vendre. Parce que globalement, il n'y a que le Sénégal et certains pays africains qui ne sont pas organisés pour profiter du commerce international qui se passe lors du pèlerinage. D'accord. Parce que c'est la plus grande soirée du monde. Mais malheureusement, le Sénégal rate cette soirée parce que quelquefois même ces femmes-là subissent maintenant des... Je ne sais pas comment on l'appelle parce qu'on ne les comprend pas, on les surveille, on les tracasserie. Voilà, c'est le terme. Mais en réalité, si vous allez là-bas, vous voyez que c'est un commerce très florissant. Les Indonésiens, les Pakistanais, mais tout le monde s'est mis au commerce. Parce que le pèlerinage, c'est Dieu qui le dit bien. En dehors du culte, vous pouvez en profiter. C'est un commerce légal. Et donc, tout ceci est à l'eau si on annule le pèlerinage. Et l'État dans tout ça, parler de 2021, ce sera certainement prématuré. Mais 2020, vous avez vécu cette même situation. Qu'est-ce que l'État avait fait en ce moment-là pour vous apporter son soutien ? Voilà. Alors, en 2021, qu'est-ce que l'État a fait ? L'État a fait un geste que nous apprécions, quelle que soit sa dimension. Mais en tout cas, nous, on l'apprécie quand même. Parce qu'il faut reconnaître que dans un premier temps, nous avons insisté au niveau du ministère des Affaires étrangères. N'est-ce pas ? Pour qu'il fasse un geste comme on l'a fait ailleurs au niveau de tous les ministères. Mais objectivement, nous n'avons pas eu d'écho au niveau du ministère des Affaires étrangères qui est notre tutelle. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons écrit au ministre du Tourisme parce que d'ailleurs, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on nous avait renvoyé au ministère du Tourisme alors que nous, on ne fait pas partie du ministère du... Et effectivement, pour respecter l'ordre de la hiérarchie, on a écrit au ministre du Tourisme. Mais on peut vous inscrire dans le cadre du tourisme religieux. Non, attends. Là, c'est vrai. Mais étatiquement, fonctionnellement, nous dépendons du ministre des Affaires étrangères et non du ministre du Tourisme. Donc, je suis en train de vous expliquer pour répondre objectivement à votre question. D'accord. Voilà. Et maintenant, dans un premier temps, quand on a écrit au ministre du Tourisme, mais tout naturellement, la réponse était que nous, on dépend du ministre des Affaires étrangères. Des étrangers. Il faut reconnaître parce que qu'est-ce que l'État a fait ? C'est ce que vous m'avez posé la question. On a écrit au président de la République. Et là, c'est le président de la République qui a écrit au ministre du Tourisme. C'est à partir de ce moment que nous avons rencontré maintenant le ministre du Tourisme qui a accepté, n'est-ce pas, de réétudier notre cas, mais on était venu au moment où le budget était pratiquement effusé et on n'en avait pas trois. Et là, c'est uniquement le Réunoffice qui a demandé l'organisation de réunissage. Et le Réunoffice qui fait 245 agences, on nous a donné 300 millions. C'est pourquoi j'ai dit que pour nous, même si on nous avait donné 10 millions, c'est un geste qui est appréciable. D'accord. Parce que peut-être nous ne faisons pas partie du ministère du Tourisme. On s'attendait à 3 milliards ou plus. On a eu 300 millions. Bon, OK. Et remboursable, c'est passé. Nous, on ne demandait pas. N'est-ce pas ? Bon, alors, ceux qui ont opté pour le prendre, ils ont pris. Donc, on se dit qu'il y a quand même un geste. On ne peut pas le négliger. Nous remercions pour cela le président de la République qui pouvait se dire que, écoutez, allez avec votre ministre. Nous remercions aussi le ministre du Tourisme qui, malgré le fait que c'était au dernier moment où il avait plus ou moins épuisé son budget, il a cherché à faire un geste qui, pour nous, n'est pas négligeable. Et maintenant, la vérité est que c'est le moment maintenant pour l'État d'intervenir de façon conséquente. Parce que nous sommes des Sénégalais comme tous. Nous sommes des opérateurs. Nous sommes restés deux ans. Nous sommes très impactés. Et il faut se rappeler que avec l'apparition de la COVID-19, c'est à l'occasion, c'est le président de la République. La première fois qu'il a parlé de la COVID, il s'adressait, il parlait du pèlerinage à l'Amec. Il a dit qu'il vient de communiquer avec l'Arabie saoudite et qu'il faut suspendre les opérations à cause de la COVID. C'est comme ça que tous les Sénégalais ont appris la COVID. et il nous a demandé de suspendre toutes les opérations, il l'a dit à notre délégué. Et nous avons obéi. Mais nous avons obéi. Ça fait deux ans que nous ne faisons rien. On a subventionné tout le monde ici. Tout le monde. tous les secteurs sont subventionnés. Bon, nous, on nous a demandé de rembourser une somme que nous ne disons pas négligeable. Mais quand on s'attend à des milliards et qu'on donne 300 millions, bon, il faut le prendre. Mais il faut dire qu'effectivement, on s'attend à beaucoup mieux. Et maintenant, ça se double. C'était une année de chômage, une année, comment on appelle, blanche. On est maintenant à la deuxième année blanche. C'est grave. C'est sérieux. Et l'État doit réagir en conséquence. Cher Bamba Dioum, merci beaucoup. Merci, madame.